Tu aimes le jeu de cycliste et tu aimes surtout le Tour de France et les jeux de sport ? Restes dans cette vidéo puisque nous allons voir ensemble l'indétournable, mais que dis-je, l'indémodable, le dernier jeu de course de chez YELLO intitulé Flamme Rouge. Allez, c'est parti ! Flamme Rouge, un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties avoisinant à peu près les 45 minutes. C'est sorti en 2017-2018 et ça vaut grosso modo une quarantaine d'euros et c'est un jeu de type course. Effectivement, dans ce jeu, chaque joueur va bénéficier d'une écurie de cycliste avec un sprinter ainsi qu'un rouleur. Le but étant ici du jeu d'arriver et d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée. C'est au travers d'une management de main et puis surtout d'anticipation des trajectoires que vous allez essayer de manœuvrer au mieux pour ramener l'un de vos cyclistes ou alors les deux derrière la ligne d'arrivée. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue ce Flamme Rouge. C'est parti ! On prend en bulle du jeu, chaque joueur va choisir une couleur de l'équipe qui lui est composée d'un sprinter qui va aller très vite dans ses mouvements ainsi que d'un rouleur qui lui va essayer d'emporter son sprinter par la suite avec l'aspiration. Chaque joueur va être doté du coup de deux decks, un pour le sprinter, un pour le rouleur. Ces deux decks vont avoir uniquement une fonction ici de mouvement puisque vous allez avoir des cartes numérotées jusqu'à 9 pour étant les plus costauds. Une fois que vous avez fait ceci, un joueur va choisir même tout en même temps. Les joueurs autour de la table vont choisir un personnage, récupérer quatre cartes de leur deck, choisir une carte et les trois autres cartes les mettre face visible sous son deck. Il y aura une importance pour la simple et bonne raison que dès que votre deck arrive à la fin, vous remélangez ensuite vos cartes et vous en tirez quatre directement. Quand vous tirez une carte, vous allez avoir une valeur, vous allez pouvoir dépasser les joueurs, vous allez pouvoir prendre le même côté que d'un joueur sachant qu'il y a deux lignes jusqu'à trois avec l'extension peloton. Et si votre mouvement vous fait arrêter malheureusement sur la case où il y a directement un joueur, c'est dommage puisque vous allez reculer d'autant de cases si vous n'arrivez pas à prendre une place disponible. On passe ensuite à la phase d'aspiration. Effectivement, en commençant par la fin du peloton, donc tout à la fin du circuit, vous allez faire remonter petit à petit les joueurs illigibles. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si une case sépare le dernier cycliste du cycliste suivant, vous le rattachez directement derrière lui. Si on est à deux cases, vous ne rattachez personne et c'est là où va arriver la case fatigue. Effectivement, si vous n'arrivez pas à être derrière un cycliste ou si vous êtes tout devant, vous êtes le leader, vous allez accumuler de la fatigue. Comment on représente ceci ? Tout bonnement en prenant une carte rouge fatigue et de symbole 2, donc de mouvement 2, que vous allez mettre directement à l'intérieur de votre deck face visible. Donc vous le voyez un peu, toute la fatigue que vous allez accumuler, essayer de prendre le lead à chaque fois, va vous faire accumuler aussi de la fatigue. Fatigue qui, je le rappelle, va prendre plus en plus de considérations dans votre deck, si bien que quand vous allez récupérer une main, vous n'allez trouver que de la fatigue. Et là, ça va être un peu compliqué de racoler au score. Et on fait tout ceci jusqu'à un joueur ait réussi à rentrer dans la ligne d'arrivée puisqu'on ne gagne pas la ligne d'arrivée. Gardez en tête que celui qui franchit la première ligne d'arrivée, s'il a une ou deux cases, jusqu'à la fin du tour, si vous arrivez à le dépasser, c'est vous qui gagnez directement la partie. Donc attention un peu à manœuvrer assez bien vos mouvements. Et en parlant de manœuvre, comment ne pas parler essentiellement aussi des choses que vous allez avoir dans ce flamme rouge, à savoir des pentes qui vont vous permettre, pour n'importe quelle valeur, de faire 5 de mouvement. Donc vous allez pouvoir bien prendre votre trajectoire et vous économiser notamment sur la fatigue. Par contre, sur la montée, un petit peu compliqué, là vous allez pouvoir faire uniquement 5 de déplacement. Même si vous jouez à 9, vous êtes bridé à 5 et vous n'avez pas d'aspiration. Donc là, vous allez accumuler un peu de fatigue et ça représente un peu les montées que vous faites comme ça. L'extension peloton, puisque c'est une review assez globale, elle vous ramène des roues de pavé. Donc les roues de pavé, c'est plutôt pas mal. On n'a pas d'aspiration, encore une fois, comme les pentes. Par contre, on va avoir des cases qui vont bloquer un peu les personnages. Et là, ça va être un peu compliqué, encore une fois, de chapeauter là-dessus. On a aussi des cases de ravitaillement, ce qui vont vous permettre de dépenser n'importe quel cadre pour pouvoir faire 4 de déplacement, un peu comme les pentes, mais en moins bon. Et voilà comment se joue, finalement, ce flamme rouge. Nous allons passer maintenant au débrief du jeu. Allez, c'est parti ! Et on commence par les points positifs du jeu. Premier point positif ici du jeu, c'est un jeu qui est très fun et très rapide. Les explications sont très claires, la fluidité est aussi très simple. Et les tours de jeu commencent un peu à s'harmoniser tout au temps. Du coup, en 5 minutes de temps, vous avez expliqué l'ensemble des règles et vous vous prêtez directement au jeu qui se veut très rapide. Un jeu accessible, mais qui n'en demeure pas moins stratégique. Effectivement, vous allez commencer avec votre main et essayer de faire du end management en se disant « Je ne vais peut-être pas jouer à un 9 maintenant parce que pour pouvoir traverser, je vais me récupérer de la fatigue. » Ou alors, j'essaye d'être derrière, de prendre un peu le lead, mais vers la fin où là, je vais vraiment accélérer. Et ça représente entre guillemets ce que vous pouvez trouver dans tout ce qui est le cyclisme, etc. Donc, c'est un très 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 bon point, un point stratégique. Dernier point positif ici du jeu que j'ai pu trouver, c'est l'aspect sensation, réalisme que vous allez trouver à l'intérieur. Alors, je m'explique. Vous allez jouer des 9, etc. Donc, vous allez voir que vous allez très très vite monter. Donc, ça représente un peu ce que vous voyez un peu à la télé. Ou à la fin où tout le monde essaye de cravacher un peu avec des 9 pour être le premier sur la ligne d'arrivée et dépasser tout le monde. On va avoir aussi ce système de rouleur qui va essayer d'apporter son soutien au sprinter qui va se mettre derrière pour le faire économiser en fatigue. Lui va se prendre les fatigues, mais derrière, hop, il va passer juste derrière et puis entamer une grande échappée. Donc voilà, on a de très 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 bonnes sensations et c'est un formidable jeu de courte. Allez, on passe au point négatif du jeu. Il y en a quand même, en fait, à l'intérieur. Le premier point négatif ici du jeu, c'est un jeu qui peut être un peu frustrant si vous avez une main très dégueulasse dans votre tirage de cartes. Donc effectivement, si vous avez une idée en tête de faire une certaine stratégie, ça va être un peu compliqué si vous n'avez que des deux, par exemple. Mais encore une fois, c'est la hand management qui va faire un peu la chose. Du coup, ça peut être un peu frustrant quand même d'avoir une main qui est assez dégueulasse. Un autre point négatif ici du jeu, c'est le manque d'événements qu'on aurait pu trouver dans ce type de sport, à savoir des crevaisons, à savoir pourquoi pas en allant voir vraiment très loin des personnes qui vous soutiennent ou alors des personnes qui vous bousculent, pourquoi pas, voilà, d'avoir des accidents ou alors d'avoir, eh bien, des personnes qui chutent, qui fait chuter tout le peloton. Donc ça, on le voit un peu dans tout ce qui est Tour de France. On voit qu'il y a des fois des chutes, etc. Donc pourquoi ne pas avoir incorporé ces choses à l'intérieur qui pourraient, pourquoi pas, par exemple, pallier à avoir de la fatigue supplémentaire ou bien retirer les cartes directement ou la prochaine carte fatigue qu'on joue, on ne la défausse pas puisque toutes les cartes que nous jouons, nous la défaussons et ça ne revient pas directement dans notre deck. Le fait de revenir à chaque fois, du coup, de montrer cette crevaison, d'arriver à un pit stop, de refaire, voilà. Il y avait plein de bonnes idées, malheureusement, je ne trouve pas un peu ici. Ça manque un tout petit peu pour l'aspect stratégique, mais bon, c'est un point négatif quand même à noter. Alors, est-ce que vous devez aller finalement sur ce flamme rouge ? Et définitivement, c'est un gros coup de cœur pour moi et c'est un gros oui. Si vous aimez les jeux de cyclisme, si vous aimez le vélo, si vous aimez le Tour de France, si vous aimez tout ce qui touche au monde du vélo et puis à la France et puis au cyclisme, etc. Mais vous devez impérativement aller. Alors, si vous êtes comme moi, pas affinitaire au vélo, au cyclisme, vous ne vous regardez pas du tout le Tour de France et que ça ne vous intéresse pas du tout, c'est un must-have aussi à avoir en termes de jeu puisqu'avec sa fluidité, avec son côté très fun autour de la table et son côté très 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 stratégique, il saura ravir l'ensemble des personnes autour de la table, les fans, comme étant les amateurs, comme étant les personnes qui n'aiment pas du tout le vélo. Gardez en tête que vous avez l'extension que j'ai ici Peloton, l'extension Peloton, lui, qui vous permet de jouer jusqu'à 12 joueurs. Donc là, on est sur des parties, c'est au-delà de la stratosphère et au-dessus, c'est le soleil. Et vous pouvez monter jusqu'à 12 joueurs. C'est sorti il n'y a pas si longtemps, ça vaut à peu près une vingtaine d'euros. Et ça vous permet aussi surtout d'avoir des roues de pavé, roues de pavé que je vous ai énoncées un peu précédemment. Et les roues de pavé vous permettent d'apporter un peu plus de stratégique, mais surtout d'avoir de la consistance, un peu de corps sur le jeu de base. Donc ça, c'est vraiment un must-have aussi si vous aimez Flamme Rouge. Alors un petit bémol, ils ont sorti l'extension Météo, qui moi, ne m'a pas trop plu parce que voilà, ça rajoute des petites conditions climatiques. Ce n'est pas si foufou. La meilleure extension reste pour moi le Peloton. C'est un must-have à avoir pour le jeu de base qui est Flamme Rouge. Donc voilà, une très 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 bonne coche qu'est ce Flamme Rouge. En plus, ça ne vaut pas très cher. Vous le trouvez pour 40 euros. Des bonnes et des centaines d'heures. Moi, je crois que j'ai fait tout seul, encore une fois, parce qu'avec l'extension Peloton, vous pouvez jouer solo. Et ça, ce n'est pas négligeable. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment du challenge. Donc si vous voulez jouer solo, extension Peloton avec Flamme Rouge. Si vous voulez jouer tout seul, extension Peloton avec Flamme Rouge, parce que l'extension Peloton, c'est un must-have avec Flamme Rouge. Donc voilà, une très 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 bonne coche. Je vous incite vivement, vivement à aller prendre si ça ne figure pas dans votre ludothèque. Et puis surtout, vous allez vraiment, vraiment passer de très 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 bonnes heures de fun derrière puisque moi, je ne fais que jouer à ça en solo quand j'ai un petit moment chez moi. Voilà, cette vidéo sur Flamme Rouge est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir sur ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me soutenir aussi sur Tipeee. Eh bien, toute autre somme que vous pouvez donner serait la bienvenue à 1 euro, etc. Donc merci infiniment de votre contribution. Et puis abonnez-vous à Instagram, Twitter ainsi que Facebook pour me suivre dans mes péripéties les plus loufoques. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt peut-être au travers d'un vélo. Ciao, ciao, bisous !